Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment réaliser un mesopède. Le réseau PET est une technique d'évaluation et de contrôle des programmes. Le réseau PET permet de déterminer la durée totale du projet. Il permet d'établir le développement des différentes tâches. Il permet d'évaluer l'incidence sur le développement du projet d'un rétat pris sur l'une des opérations. Il permet d'identifier les tâches sur lesquelles on doit concentrer la surveillance pour respecter le délai. Domaine d'application du réseau PET On utilise fréquemment le réseau PET dans le domaine industriel, construction d'une usine, d'une autoroute, et dans le domaine commercial, lancement d'un nouveau produit, campagne publicitaire. Avantages et inconvénients Comme avantages Il permet de déterminer le chemin critique. Il permet de calculer les marges totales et les marges libres. Il permet d'avoir un niveau global sur l'évolution des travaux. Il permet d'identifier les incidences qui découlent des différentes tâches. Inconvénients Il n'est pas toujours le seul moyen de contrôle et de détermination de la durée du projet. Il n'indique pas toujours le volume du travail assigné à chaque opération. Il ne tient pas compte d'aucune notion de coût. Présentation du réseau PET Les étapes Ce sont des opérations de durée nulle. Est-ce d'indique le début ou la fin d'une tâche ? Les tâches Ce sont des opérations ayant une certaine durée. Remarque Les tâches peuvent être Successives C'est-à-dire qu'elles se déroulent les unes après les autres. La tâche A précède la tâche B B précède C C précède D Simultanés Ce sont des tâches ayant un même point de départ. A, B, C Étant au même niveau. Alors Divergent À différentes étapes. Convergentes Ce sont celles qui aboutissent à une même étape. Nous avons la tâche A, la tâche B et la tâche C Qui convergent vers une même étape. Tâches fictives Ce sont des traits discontinus fins Et qui permettent de passer d'une étape à une autre. Exemple A, D précède E Nous avons A, B, C Qui sont au même niveau. Et A, B, C précède D Et nous avons la tâche A, D qui précède E On doit créer une tâche fictive de A Pour que A vienne rejoindre D Et qu'ensemble les deux précèdent E Détermination de l'intervalle de frottement La marge totale et la marge libre L'intervalle de frottement C'est le résultat qui peut être accepté Dans le démarrage des opérations Sans qu'il y ait modification du délai de réalisation de l'ensemble des opérations I F égale à date au plus tard moins date au plus tôt Alors nous avons ce schéma Où nous avons la tâche et la durée I Get A, C, B T, W, X et N En légende I Get représente le numéro de l'étape de début de la tâche T, le numéro de l'étape de fin de la tâche A, la date au plus tôt début de la tâche W, la date au plus tôt fin de la tâche C, date au plus tard début de la tâche X, date au plus tard fin de la tâche B et N représentent les intervalles de frottement D'où B égale à C-A et N égale à X-W La marge totale C'est le retard admissible Ne remettant pas en cause la fin du projet Mais pouvoir repousser le démarrage des autres tâches Marge totale égale à date au plus tard du sommet brut Moins date au plus tard du sommet d'origine Moins la durée de la tâche Alors marge totale égale à X-D-A Ce qui fait qu'on va prendre la durée que nous aurons ici Moins la durée de la tâche Et Moins A qui est la date au plus tôt début La marge libre C'est le retard admissible Ne remettant pas en cause les tâches d'exécution des autres tâches Marge libre égale à date au plus tôt du sommet Moins date au plus tôt du sommet d'origine Moins la durée de la tâche Alors marge libre égale à W-D-A Nous avons W qui est ici la date au plus tôt début Moins la durée Moins la date au plus tôt début Notez bien Le chemin critique c'est le chemin le plus long du projet Application Soit les données ci-après relatives aux travaux du projet de création De 5 hectares de palmiers à une En année 1 Travail à fin Présentez le graphe Peut En ressortant les dates au plus tôt et les dates au plus tard L'intervalle de flottement du chemin critique Calculez l'image totale et libre des tâches C et G En année 1 Création de 5 hectares de palmiers à une Nous avons les tâches A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K Nous avons les durées Et nous avons les tâches antérieures Comme solution Présentons le réseau peut être avec les différents éléments demandés Détermination des niveaux des différentes tâches comme suit Nous avons les tâches qui sont ici Nous avons les tâches antérieures Alors pour avoir le niveau On se rend compte que la tâche A n'a pas de tâche antérieure Et par conséquent elle est au niveau 1 Maintenant la tâche B Pour avoir le niveau de la tâche B Puisque nous savons que A précède B On ajoute tout simplement 1 sur le rang de A Pour avoir celui de B Cela fera 1 plus 1 égale à 2 Ce qui fait que B sera au rang de 2 Ou au niveau 2 On dit B précède C B est au rang de 2 On ajoute tout simplement 1 à B Pour avoir le rang de C Ce qui fait 1 plus 2 égale à 3 C sera au niveau 3 C précède D C étant au niveau 3 On ajoute 1 sur le rang de C Pour avoir le rang de D Ce qui donne 4 C précède E On ajoute 1 à 3 Ce qui fait 4 D précède F On ajoute 1 sur le rang de D D est au rang de 4 Ce qui fait que F sera au rang de 5 E précède G Ce qui fait que E est au rang de 4 On ajoute 1 au niveau de E Pour avoir celui de G Cela fait 5 F précède H F est au niveau 5 Cela veut dire H sera 6 G précède I G est au niveau 5 Ce qui fait que E sera au niveau 6 IH précède J I est au niveau 6 H est au niveau 6 Alors on ajoute tout simplement 1 à 6 Ce qui donne 7 GH précède K Alors J est au niveau 7 H est au niveau 6 On ajoute 1 sur le rang de C Le plus élevé Qui est 7 Cela fait 8 Alors ce qui veut dire que nous aurons 8 niveaux Présentation du tableau des niveaux Et esquisses du réseau PED Alors pour le niveau 1 Nous avons seulement la tâche A Niveau 2 B Niveau C Niveau 3 C Niveau 4 D et E Niveau 5 F et G Niveau 6 H et I Niveau 7 J Et Niveau 8 K On nous a dit A précède B B précède C C précède D et E D précède F E précède G F précède H G précède I HI précède J Et HJ précède K Alors nous allons créer une tâche subtile de H Pour qu'elle vient rejoindre J Et ensemble Dans le cas Schématisation du réseau PED Alors nous commençons par les étapes Nous avons l'étape 0 Nous avons la tâche A Ensuite la tâche B Qui précède la tâche C Et C qui précède D et E D qui précède F E qui précède G F qui précède H G qui précède I Et H I précède J Et HJ précède K On doit créer une tâche effective de H Qui sera H' de durée 0 Qui va rejoindre J Et HJ précède K Détermination du chemin critique Nous allons d'abord schématiser avec le chemin 1 Chemin 1 A, B, C, D, F, H, J, K Ce qui donne le premier chemin Celui-ci Alors nous avons 20, plus 25, plus 5, plus 16, plus 14, plus 6, plus 2, plus 21 Qui donne 109 jours Nous aurons un chemin de A, B, C, E, G, I, J, K 20, plus 25, plus 5, plus 14, plus 7, plus 4, plus 2, plus 21 Égal à 98 jours Étant donné que le chemin critique est la durée la plus longue Dans ce cas Dans ce cas d'espèce C'est le chemin 1 Car sa durée est de 109 jours C'est-à-dire A, B, C, D, F, H, J, K Raison pour laquelle nous avons doublé les flèches Pour signifier que c'est le chemin critique Calculer le marge total est libre de 1 et J Le marge total de 1 Égal à la date plus tard du sommet brut Moins la durée de la tâche Moins la date plus tard du sommet d'origine C'est-à-dire 50 moins 5 Moins 45 Égal à 0 Le marge total de J Égal à 50 moins 5 Moins 45 Égal à 0 Marge libre égale à Date plus tard du sommet Moins la durée de la tâche Moins date plus tard du sommet d'origine Marge libre de E Égal à 111 moins 7 Moins 64 Égal à 0 Marge libre de G Égal à 82 Moins 7 Moins 64 Égal à 11 Alors pour votre formation personnelle Bien vouloir consulter le site www.jouler.edu.com Pour traiter des cas pratiques sélectionnés rien que pour vous Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en temps réel Les différentes vidéos d'explications des cas pratiques Moins la plus tard du sommet d'explications des cas pratiques sélectionnés rien que pour vous Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en temps réel Les différentes vidéos d'explications des cas pratiques sélectionnés rien que pour vous Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir en temps réel